Les personnalités se sont. Juste à ma droite, M. Kouné Drissa. M. Kouné Drissa, vous êtes directeur technique du ministre de l'Économie et des Finances et vous êtes chargé des questions financières. C'est bien cela ? Conseiller technique. Conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances. Oui, c'est ça. C'est cela. Juste auprès de vous, Mme Michelle Kofi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du syndicat des professionnels de l'agrobusiness en Côte d'Ivoire. C'est bien cela ? C'est bien cela. Ensuite, M. Soumaïla Kwasi Bredoumi, directeur général de production et de la sécurité alimentaire. Vous êtes au ministère de l'Agriculture et du Développement Durable. Ou Rural. Rural. Merci. Voilà, je ratifie. Du développement rural. Et enfin, M. Ouattara Kouakou, vous êtes souscripteur. Et sur ce plateau aujourd'hui, vous représentez tous les souscripteurs. Vous êtes donc le porte-parole des souscripteurs. C'est bien cela. Je voudrais tout de suite, souscription dans l'agrobusiness, de quoi il s'agit. Nous allons lire ce document ensemble pour mieux comprendre de quoi s'agit-il. C'est une offre qui consiste à verser une somme d'argent à une entreprise d'agrobusiness pour la réalisation d'une production agricole selon la culture en cours, ou très souvent des cultures vivrières ou maraîchères pour des personnes qui n'ont pas le temps matériel de le faire. Et la structure devrait entretenir et exploiter les dites plantations, puis le fruit de la commercialisation des récoltes est partagée avec le souscripteur. Voici ce que nous pourrons dire pour le moment, nous qui sommes novices dans la chose. Donc je voudrais, après cette question qu'on a eu à poser, de quoi s'agit-il et décrire rapidement la situation. Madame Kofi, une entreprise d'agrobusiness, qu'est-ce que vous faites exactement ? Quel est votre objet ? Beaucoup a été dit. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des plantations ou bien vous prêtez de l'argent ? Très bien. Les entreprises d'agrobusiness en Côte d'Ivoire sont foncièrement des entreprises commerciales. C'est-à-dire que c'est des entreprises ayant un registre de commerce déclaré aux impôts. Donc c'est des entreprises foncièrement commerciales qui, dans leur objet de commerce, elles regroupent plusieurs types d'activités. dont le négoce, la vente, le commerce, l'import-export pour certaines entreprises qui ont l'agrément d'exportation. Et ces entreprises-là tournent aussi leurs prestations de services, pour la plupart, vers l'agrobusiness. L'agrobusiness qui est en fait de l'agroéconomie, parce que business, ça veut dire affaires. Donc c'est tout simplement toutes les affaires, tout ce qui est moyen, financier, matériel, humain, logistique, qui est régi autour de l'agriculture. Mme Koufi, je voudrais vous dire très franchement ce que tout le monde dit, qu'il s'agit d'une anarque, tout simplement, et que vous ne produisez pas. Vous avez de l'argent. En réalité, ce sont des entreprises qui se cachent pour faire autre chose que ce qui est licite. Voici ce que l'on dit en ville, partout. C'est entendu. Eh bien, j'en prends acte. Retenez que je suis là, sur ce plateau, pour défendre une corporation. Oui, c'est clair, c'est connu. C'est une corporation. C'est vrai ou c'est faux ? Cela est la question. L'agrobusiness, je dirais plutôt l'agroéconomie, n'est pas de l'estroquerie. C'est une activité à part entière, une activité qui révolutionne le monde agricole. Oui, lorsqu'on regarde aussi dans vos documents, objets, vous dites plantations, clés en mer, ensuite, et vous mettez même divers, divers, dans divers, qu'est-ce qu'il faut y mettre ? Avouons que dans divers, on peut mettre beaucoup de choses. Du blanchiment d'argent, par exemple. Appelons les choses par l'heure, nous. Oui, dans divers, cela peut bien intervenir, blanchiment d'argent. Mais tout le monde sait, en tant que citoyen, connaissant au moins le minimum de droits, que le blanchiment d'argent est interdit. Mais qui blanchit de l'argent ? C'est le client qui vient vers la maison de l'agrobusiness ? Où c'est la maison de l'agrobusiness qui blanchit de l'argent ? Et quelle est la réponse ? C'est vous le client ? C'est le client qui blanchit de l'argent. C'est comme si vous dites qu'en son temps, on avait connu des détournements à la BCAO, et il a été tout simplement partagé des billets, des numéros de billets qui ont circulé un peu partout, où même ces billets pouvaient se retrouver derrière la caisse de monnaie de la vendeuse d'Aloco. On ne dira pas simplement qu'elle a blanchi ses argents. Ils ont déclaré après que tous les billets portant tel numéro, tel numéro, étaient des billets qui étaient volés. Donc du coup, c'est du blanchiment d'argent et de déclarer une façon de tracer aussi ces personnes-là qui viennent blanchir l'argent. Donc l'agrobusiness est un canal pour tracer aussi les personnes qui viennent blanchir l'argent. Vous avez très bien compris. Monsieur Ouattara, vous êtes le porte-parole des souscripteurs. Bien sûr. Donnez-nous un exemple concret. Vous avez déposé de l'argent et par la suite, à retour, vous avez reçu de l'argent ? Évidemment. Merci, monsieur Nassafona. Notre fonctionnement de par l'agrobusiness, quand vous vous souscrivez en tant que souscripteur, au bout de six mois à deux semaines, vous partez d'abord vos appels, vous pouvez avoir des SMS, vous vous rendez dans un des précipités pour recevoir votre chèque et vous partez par son argent. Et nous, ça a tout fonctionné depuis que nous avons souscrit. Depuis 2015, moi, j'ai souscrit et nous avons souscrit et nous sommes souscripteurs à ces agrobusiness. Et ça a tout fonctionné comme ça. Mais monsieur Ouattara, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir je mets 10 francs là et plus tard, j'ai 1000 francs, c'est vendre de l'eau en plein désert. C'est forcément qu'on fait des bénéfices très forts. Oui, monsieur Nassafona, je ne sais pas pourquoi je vais m'embêter quand je sais qu'en lisant le contrat, il est bon, il est fiable, il est légalisé, il est certifié, conforme. Moi, je prends, je donne mon pognon, je n'ai pas le temps d'aller au champ. Donc, s'il y a des promoteurs qui puissent fructifier mon argent de ce point de vue, je donne et puis tranquille, j'attends mon retour sur l'investissement. Et c'est ce que nous faisons et c'est en souverain, nous sommes satisfaits. Nous avons tous été satisfaits de ces entreprises. Très bien. Et l'État de Côte d'Ivoire a regardé la situation et l'État de Côte d'Ivoire a douté. Et l'État de Côte d'Ivoire, à partir d'un moment, a dit, je siffle la fin du match. Monsieur Bredoumi, là, je m'adresse maintenant à monsieur Bredoumi, elle l'a dit très clairement, nous avons des plantations, nous produisons, nous vendons. Vous, vous avez fait des enquêtes, vous êtes allé sur le terrain, qu'avez-vous découvert ? Merci, je crois que ce n'est pas ce qu'elle a dit exactement. Elle a dit qu'ils sont dans l'agrobusiness, l'agroéconomie, ils font beaucoup d'activités. Export, import, ils font toute activité, y compris l'agriculture agricole. Mais ce que l'opinion publique a compris, c'est que vous donnez l'argent à ces agrobusiness, ils font des plantations, ils recortent les fruits de leurs plantations, ils viennent partager avec vous. Alors, on a commencé à voir ce phénomène à partir de 2009, quand le prix de l'EVA avait fait un boom. Après, à partir de 2006, si vous regardez bien les chiffres, on est rentré dans le vivrier parce qu'on a commencé à avoir une crise dans le secteur vivrier. Mais qu'est-ce que nous avons constaté ? Nous avons rencontré un certain nombre d'opérateurs, nous leur avons dit de nous expliquer. On a eu du mal d'abord à les identifier. Quand on a commencé à les avoir, ils viennent toujours avec des représentants qui ne sont pas aptes à nous expliquer. Et nous avons commencé à mener nos enquêtes. pour aboutir à une visite de l'inspection de notre service en juillet 2016. Et on a constaté que les réalisations agricoles, quand elles existent, ne peuvent pas justifier la masse d'argent qu'ils veulent. Je donne un exemple très simple. Il y a une des structures la plus grande qui a déclaré avoir 300 hectares à Coriaco. Nous sommes allés, on a vu que 15 hectares, vraiment défrichés, sur les 300 hectares. On est allés à Cadiensau vers Famille-en-Croix. Il n'y a que 3 hectares de fer là-bas. À Bessédi-Briand, il n'y a que 8 hectares. Donc, quand vous regardez bien, dans le contrat qu'ils ont signé avec les souscriteurs, si vous prenez un état par souscriteur, ne serait-ce qu'un hectare, vous allez prendre 36 000 hectares d'opérations vivrières ou agricoles dans le pays. 36 000, parce qu'il vient de dire... Vous le laissez terminer, s'il vous plaît. Vous le laissez terminer. Il m'a dit que si on ne plante seulement qu'un hectare, parce que j'ai un contrat avec moi ici, qui dit qu'on fait un hectare de tomates, vous mettez un million, vous avez six millions. Un hectare de tomates, six millions. Et en six mois, vous avez ça. Ça veut dire que vous avez fait boucler tous les cycles. Donc, nous avons constaté que la masse d'argent qui est donnée aux opérateurs, le monsieur a dit, il dit, ils s'en foutent, ça part. On fait une opération avec la main. Le bénéficiaire ne voit jamais ça. Le bénéficiaire attend que l'argent. Il est prévu dans le contrat que les gens aillent visiter le terrain. Ils n'ont jamais pu. Nous-mêmes, quand on les a abordés, ils n'ont pas pu. Ils disent qu'on fait autre chose. Peut-être que c'est dans le bâtiment, peut-être que l'allait pour un sport. Mais les activités agricoles sur le terrain actuellement ne peuvent pas ajouter des milliards de retours sur l'investissement qu'on donne les gens. Bon, sur cette chute-là, je donne la parole à monsieur Coney. Ensuite, vous allez réagir. Monsieur Coney, vous êtes spécialiste de questions financières. Vous avez entendu, je me perds dans les chiffres, dans les explications financières. Expliquez-nous s'il y a, si ce qui est en train d'être dit, il y a un contresens économique là-dedans. Merci de l'opportunité. En fait, il faut dire que je n'ai pas bien compris la définition. Ce qu'elle a expliqué en tant qu'agro-business ou agro-économie. Et je ne pense pas qu'il y ait une réglementation à la matière pour pouvoir le dire. Mais par contre, j'ai bien compris ce que le souscripteur... Monsieur Ouattara ? Voilà, ce que monsieur Ouattara a dit en tant que souscripteur. Oui. Il a dit, nous donnons notre argent, on le fait fructifier et puis ensuite, on le récupère. Je crois, on passe quelque part pour le faire. En fait, on ne se préoccupe pas de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on a donné l'argent et le moment où on reçoit de l'argent. Je crois qu'en fait, tout... Et vous vous êtes posé cette question. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est là la bonne... Je pense que c'est ça la véritable préoccupation. Parce que tel qu'il a décrit le phénomène, c'est comme si lui, il a placé de l'argent. Il a placé de l'argent. Or, dans l'agrobusiness, on devrait beaucoup plus avoir un retour lié à des activités agricoles. Et donc, vous comprenez que quand le phénomène commence à toucher un maximum de personnes, il y a lieu de s'interroger sur la question. Mme Kofi, votre réaction ? Eh bien, lorsque... Ici, on ne va pas faire la police, il y a, dans toute corporation, il y a peut-être des maisons peut-être malveillantes. Là, je rebondis pour dire que 28 entreprises sont identifiées, mais il y en a plus que 28 parce qu'il y en a qui ne sont pas connues. L'agrobusiness en elle-même, quand il parle de plantation, pour la majeure partie des clients qui n'ont pas le temps, ces clients-là ne peuvent pas visiter les champs. Il y a des images, des champs qui sont montrés sur les sites. Aujourd'hui, on a Google. On a la possibilité d'identifier une image, d'authentifier une image ou un reportage pour voir si c'est une image qui a été prise quelque part ou ailleurs. Ensuite, l'agrobusiness tel que je l'ai défini, je vais le reprendre pour l'honorable à vous. Non, les définitions, je crois que nous nous sommes bien compris. Restons dans le concret. Quand on parle d'un hectare et que pour 36 000 souscripteurs connus, il faut avoir 36 000 hectares, je ne suis pas d'accord. Cela signifie que toute la Côte d'Ivoire aura été remplie de café et de cacao. Parce que nous sommes parmi les trois premiers au niveau mondial qui exportons le cacao. Donc, c'est dire que toute la Côte d'Ivoire serait une brousse. Mais non. Et quand on dit que le client investit sur un hectare, en fait, c'est-à-dire qu'il est propriétaire d'une affaire agricole à concurrence d'un hectare. C'est-à-dire que l'hectare de terrain, le client n'est pas seul sur l'hectare de terrain. Sinon, on aurait donné peut-être 30 tonnes à un seul qui souscrit sur un hectare de terrain. Il est propriétaire d'une affaire agricole sur une période déterminée à concurrence d'un hectare dans la limite que peut contenir cet hectare de terrain qui est mis en valeur. Ce qui signifie qu'un seul hectare ne veut pas dire un hectare, un client. Très bien. Monsieur Ouattara, votre réaction par rapport à cela... Oui, ma réaction par rapport à cela, elle est liée à l'intervention de M. Kouré Dressa, qui dit que nos clients, nos places de notre argent, on ne se soucie pas de ce qu'ils en font. Lui, pourquoi voudrez-vous que je me soucie quand je sais que le contrat qui me dit avec l'entreprise est fiable, le contrat, il est bon ? Je dis quoi ? Nos souscripteurs, pour la plupart, à Montréal.com, vous partez un contrat qu'on vous remet. Vous lisez le contrat. Vous êtes convaincu du contenu du contrat. Dans le contrat, il est stipulé, si vous, le client, vous voulez aller visiter le champ, la plantation, vous y allez. Monsieur Lassine Foufana, moi, je donne mon argent. Je n'ai pas le temps d'aller au champ. C'est parce que je n'ai pas le temps que je donne mon argent. Ce n'est pas un placement. Encore moins, je dirais pratiquement, c'est un contrat où je suis d'accord avec le contenu, les clauses. Et quand ils le font, j'attends mon retour sur l'investissement. Et quand j'ai le temps et que je dois aller visiter le champ, je prends soin d'un informant de mon technicien agricole, je vais aller visiter le champ, il prend à toutes les dispositions, et puis on va en visite, si je le veux bien. À partir de ce moment, je ne voudrais même pas. Et puis l'État s'est mal invité dans ce débat. Dans la mesure où on abordera ce problème plus tard, l'État s'est mal invité. Vous le dites, c'est très fort ce que vous dites. Lui, je n'assume pas, il y a deux représentants de l'État sur le plateau. Oui, M. Bredoumi. Oui, oui, je veux bien comprendre qu'on dise que chacun n'a pas un hectare, mais on veut produire des produits. Nous avons fait des constats clairs. Depuis 2009, qu'on fait de l'EVA, mon propre, on n'a pas vu des plantations d'EVA livrées aux gens. C'est un. De deux, ils ont commencé à parler, vous vous rappelez tous, les Ivoiriens sont des témoins, en 2016. À cette période-là, on était à une crise difficile de livraison de produits livrées sur le marché. On faisait des publicités partout pour dire qu'on produisait la tomate, on faisait des choses. Pourtant, la tomate manquait sur le terrain. Sur quelle plateforme les gens livraient ces produits-là ? Pour aller en export, je suis le directeur général de la production. Ce sont des services qui donnent les certificats de sécurité sanitaire pour aller l'exprimer. Exclusifement ? Ah oui, oui. Ah oui, oui, les règles internationales, la CITV, disent que le pays, c'est des règles régalées, madame. Si vous l'avez fait ailleurs, dans n'importe quel pays, c'est le ministère en charge qui, à tel point que quand il y a un problème, on saisit directement l'État ivoirien pour le problème. Que ce soit le cacao, que ce soit l'anacard, et ce sont les services. Moi, je n'ai jamais donné des certificats de sécurité sanitaire. Vous ne vous rappelez pas en avoir donné. Ah oui, que fait l'anacard alors ? L'anacard, c'est un laboratoire d'analyse qui dépend de moi. Et le NSP ? L'ANSP ne dépend pas de moi, c'est le ministère de l'Agriculture qui est le seul ministère habilité à délivrer les certificats de sécurité sanitaire pour aller l'exprimer. Que ce soit le cacao, l'anacard, tous les produits. Si vous l'avez fait, vous m'avez fait. Et l'ANSP passe par vous ? L'ANSP, c'est que ? Le laboratoire national de santé ? Dans tous les cas, ce n'est pas mon affaire. Si vous voulez avoir des problèmes de fièvre jaune, ça marche. Je vous dis, madame, je vous dis, madame, là, c'est que la communauté internationale de protection de sécurité, madame, vous êtes allé au laboratoire, vous êtes allé au laboratoire, vous êtes allé au laboratoire, pour qu'un produit passe les frontières de la Côte d'Ivoire, au port ou à l'aéroport, vous avez les certificats qui sont bien verts, c'est eux qui vous donnent le certificat de sécurité sanitaire. Même pour ceux qui ont l'habitude d'envoyer les attaqués ou autres, c'est eux qui donnent. Si vous l'avez fait, c'est de manière frauduleuse. Aucun laboratoire, nous utilisons les laboratoires pour vérifier la qualité. Mais c'est nous qui délivrons les certificats. Très bien. Très bien. C'est très clair, ce que nous venons d'entendre. Justement, M. Prédémi, c'est pourquoi j'ai bien envie de vous demander. Depuis 2008 jusqu'en 2016, tout de même 2017, n'étiez-vous pas au courant de l'existence de ces structures ? Qu'est-ce que vous faites entre-temps ? M. Lassine Foufana, quand quelqu'un vient afficher une avis pour dire que je fais des plantations, vous et moi, nous pouvons faire des plantations. C'est un métier libre. Mais c'est à partir du moment où on a vu qu'on liait le mouvement bancaire, l'argent que les gens donnent, comme je l'ai dit, à l'activité agricole que nous sommes intéressés. On a dit, ah non ! Si tant est que l'argent qu'on distribue aux gens est lié à l'activité agricole, on dit non. En ce moment-là, nous, on a l'entreprise la plus connue, c'était mon éveillard.com. Nous l'avons invitée. On a mis trois mois pour pouvoir les rencontrer. Quand on les a rencontrés, ils ont envoyé leur char de communication. Nous leur avons demandé un instantané, ils ne sont pas venus. J'ai envoyé mon assistant, qui allait le voir. Ils ne sont pas venus. En ce moment-là, j'ai fait une interview dans un journal de la place pour dire que le ministre n'était pas concerné. Et certains fournisseurs, dont ceux-là, qui sont venus me voir, j'ai dit qu'on n'est pas concerné, que ce n'est pas une opération qui est agricole. Et le ministre de l'Agritude m'a instruit de commander une inspection. Au préalable, on a rencontré ces gens-là avec le directeur du cabinet. Ça aboutit en juillet 2016, quand on a fait l'investigation. Et on a saisi les autorités pour dire qu'il y a un problème. Très bien. Nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Là, il s'agit du rapport du groupe de travail. Il y a un groupe de travail qui existe, qui a réfléchi, qui est allé sur le terrain, qui a regardé beaucoup de choses. M. Driss Akoni, vous avez certainement lu ce rapport de Fontainecomble. Qu'est-ce que les enquêtes ont révélé au plan financier, à votre niveau, jusqu'à présent ? Oui, déjà, peut-être avant de donner un détail sur ces différences. Oui, allez-y. Comme j'ai l'avantage d'avoir ma voisine qui a une activité, je voulais juste savoir en quelle année elle a créé son entreprise. Et sous quelle forme juridique. Parce que ça permet, je veux dire, de mieux comprendre, je veux dire, le développement que je vais faire. Une réponse rapide à la fin de l'année. Voilà, assez rapide. C'est-à-dire, quelle année... Non, l'entreprise a été créée depuis 2012. 2012. Et sous quelle forme ? C'est une entreprise individuelle. Ok. En fait, c'est extrêmement... Vous pouvez commenter à partir de ça. Voilà, c'est extrêmement important. Parce que quand on a de l'argent, une masse d'argent extrêmement importante, on a parlé de la mobilisation d'environ 76 milliards. Et c'est capté par un ensemble d'entreprises qui marchent sous forme individuelle. Je pense que ça peut poser un problème. Quel problème cela vous pose, M. Driss Akoni ? Oui, parce qu'en général... Donc il faut le dire nettement. Il faut nommer le problème. Voilà, lorsque vous commencez à mobiliser de l'épargne, il y a toute une réglementation, je l'ai dit, qui permet effectivement de bien encadrer une telle opération. Quand on regarde la plupart des, on va dire, des documents qu'on a reçus sur l'ensemble de ces entreprises-là, effectivement, à l'origine, quand on regarde, on voit que ce sont des activités agricoles qui sont déclarées. Mais lorsque vous partez regarder les documents actuellement au niveau des banques, vous vous rendez compte que d'un côté, vous avez des dépôts en tant que tel, et de l'autre côté, vous avez des sorties. Mais à aucun moment, vous ne voyez des rentrées sous forme d'activités, c'est-à-dire des ressources financières, des produits qui ont été générés par une activité. Ce qui donne l'impression qu'en fait, on a collecté avec un groupe de personnes et on a reversé à un autre groupe de personnes. Voilà un peu... C'est une impression ou bien c'est la conclusion que vous tirez très clairement ? Oui, oui, mais c'est la conclusion. Je vais dire, parce que les États, les États de souscription au niveau de la banque, je vais dire, vous pouvez les retrouver très aisément pour la plupart de ces entreprises-là. Elle a essayé de démontrer l'activité telle que c'était fait et autres, tout ça, pour pouvoir générer, on va dire, générer des recettes. Mais en fait, la démonstration de la création de cette richesse n'a pas été faite. J'ai compris que celui qui est souscripteur ne se préoccupait pas, je lui ai dit, de savoir comment cette richesse avait été créée pour que lui puisse en profiter. En fait, ça veut dire que moi, je donne mon argent à quelqu'un, même s'il l'utilise pour l'investir dans la drogue ou bien dans la prostitution ou dans toute autre activité. Mais dès lors qu'au moment où j'ai ma ressource entre les mains, tel que ça a été promis dans le contrat, je suis tranquille. Mais en même temps, j'ai envie de continuer avec vous pour vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une traçabilité claire des revenus des entreprises d'agro-business ? En tout cas. Et puis, avouons que c'est inconfortable quand même de savoir que ces entreprises, elle a dit, payent les impôts, payent les taxes et l'État ne dirait rien. Bon, déjà... C'est deux questions à la fois. Oui, déjà, elle a bien situé la forme juridique de son entreprise. Nous sommes en migration, s'il vous plaît. Nous sommes en migration, en migration, et nous n'avons pas encore constaté un chiffre d'affaires qui puisse attester de la non-avenue de la forme juridique que nous avons, nous, précisément, à Agri-Cache. Alors, ma question demeure encore, celle qui est adressée à M. Coné. A-t-on une traçabilité des revenus des entreprises d'agro-business ? On a aujourd'hui, parce que le document qu'on a reçu, c'est déjà un pré-rapport, qui situe déjà sur les niveaux de revenus qui sont mobilisés et qui se retrouvent au niveau des différentes banques. On aimerait avoir la date des rapports, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous laissez terminer, ensuite vous aurez la parole, on s'en comprendra mieux. Oui, allez-y. Donc, je vais dire déjà, ces différentes informations sont disponibles. Et comme on l'a dit, je pense que ce week-end, on a dû entendre le président du comité de veille en train de donner, comme on dit, le mot d'opératoire qu'on a mis en œuvre, c'est-à-dire dans l'optique d'achever, comme on dit, la fiabilisation des différentes listes et d'achever également la fiabilisation, parce qu'on nous disait tantôt, il n'y a pas que 28 entreprises. Mais en fait, quand on commence une enquête, je vais dire, le processus continue de se poursuivre. Donc, à l'état actuel, on dit, on a dénombré 28 entreprises. Peut-être qu'à terme, on va se retrouver avec 40 ou 45 entreprises, parce que le processus continue. Parce que vous avez 28 entreprises identifiées. Voilà, aujourd'hui, 28 entreprises identifiées. Aujourd'hui, 66 milliards, je vais dire, qu'on a identifié comme étant collecté. Et environ, donc, 22 milliards, OK, 22 milliards, on va dire, sur les comptes actuellement, tels que ça se présente dans les différentes banques. Très bien sûr, sur la question des finances, 66 milliards souscrits, on vient de l'entendre, 22 milliards découverts, il y a un gap de 44 milliards. Vous attestez les chiffres et vous nous dites que oui, il y a un gap de 44 milliards. Bon, je ne pourrais infirmer ni confirmer ces chiffres, mais je me tente de savoir que ces chiffres ont été produits alors que la majeure partie des maisons d'agrobusiness n'avaient pas encore été visitées et en leur sein, n'avaient pas encore produit leur audition à la police économique et n'avaient pas encore eu la satisfaction de voir leur champ visité. Donc, on se demande comment est-ce qu'ils ont pu produire ces chiffres. Moi, je me demande. Je voudrais... Oui, vous avez des réponses à cette question. Moi, je pense que le comité a fait des points au niveau bancaire. C'est dans les comptes qui étaient gélés qu'on a trouvé ces fois-là. Donc, il se pourrait qu'il y en ait ailleurs. Et Dieu merci, si on en a, on nous dit. Mais le comité a fait un point, a reçu l'image qu'on peut faire. À ce niveau-là, voilà les comptes. Et dans les comptes, voilà ce qu'on a fait. On a retrouvé. Maintenant, bon, c'est pour eux qu'il y en ait plus. Donc, le comité a fait un travail à un temps T et zéro. C'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, si vous dites que vos avoirs sont plus que ça, vous pouvez peut-être contribuer pour le voir. Sinon, pour le moment, voilà ce que le comité a dit et ce qu'il est dit dans les comptes. Les comptes, pour le moment, qu'ils sont identifiés. D'accord. Monsieur Ouattara, vous aviez voulu réagir. Oui, c'est-à-dire. Vraiment, j'espère de réagir. Oui, c'est-à-dire que ça nous touche directement en tant que souscripteur. Dans la mesure où le groupe de travail dont vous avez cité tout à l'heure, a travaillé sans nous, les souscripteurs. Et du coup, a produit un rapport où la conclusion de ce rapport produit en gèle les comptes. Les souscripteurs qui devraient percevoir les RSI depuis décembre, d'abord octobre, novembre, décembre, ceux-là ont reçu les chèques, mais n'ont pas pu toucher leur argent. Ceux qui devraient recevoir décembre, janvier n'ont pas pu recevoir les chèques. Pourquoi tout à l'heure, j'ai dit que l'État s'est invité de façon malapôtreuse à ce débat ? Voici un secteur d'activité qui s'est fait enregistrer à CPC, qui a été, je dirais, pratiquement avec un risque de commerce ivoirien, dont les activités ont été déclinées. L'État a laissé faire. Nous, citoyens ivoiriens, voyant tous les publicités à la télévision RTI, chaîne 1, ou simplement chaîne 2, aussi également les pancartes publicitaires à travers le disque de l'Abidjan, qui nous donnent foi. Il n'y a pas eu, de nos points de vue, une répression en amont. Ce qui nous a encouragés, en tant que citoyens, à aller placer et investir notre argent. Voilà que le groupe du travail vient tout d'un coup, et je précise, avant que le groupe du travail n'intervienne de cette façon, les RSI ont tous été payés. Nous, souscripteurs, avons tous été satisfaits. Donc, du coup, la décision prise par le groupe du travail et le groupe d'éveil est contre nos souscripteurs, et non contre les entreprises agro-business, parce que c'est nous qui subissons la conséquence directe de cette saisine et de l'égelle des avoirs. Sans cela que nous, souscripteurs, ne nous inscrivons pas dans cette logique, parce que, que je comprenne, aucun souscripteur ne s'est plaint auprès de l'État ivoirien de n'avoir pas été payé, et de n'avoir pas été grougé, de n'avoir pas été escroqué. Nous n'avons pas eu la préoccupation majeure d'aller visiter les gens, comme je l'ai dit, dans la mesure où nous avons la satisfaction qui attendait au bout de notre inversement. Oui, mais M. Ouattara, lorsque l'État ne réagit pas, vous dites que l'État n'a pas réagi. Lorsqu'il réagit, vous dites qu'il s'est mixte. – On se rappelle encore cette histoire du placement d'argent. – Mais M. Lefouara, je termine depuis mon question. – Non, excusez-moi, vous aussi. Vous vous rappelez très bien que lorsqu'il y a eu ce placement d'argent… – Est-ce que l'État rembourse l'argent de ceux qui ont placé l'argent là ? – Est-ce que vous ne vous rappelez pas que vous vous êtes adressé aussi à l'État ce jour-là pour dire que l'État devait réagir ? – Rappelez-vous que la question est restée en place. – Non, 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 j'ai la parole sur le flage, j'ai la parole sur le flage. – Les M. Lefouara n'ont pas sévient. – Non, non, je voudrais dire ce mot précis. Lorsqu'en 2004, il y a eu le placement d'argent et que les gens n'ont pas eu de satisfaction, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a remboursé les mises des gens ? – Est-ce que vous ne vous êtes pas non plus adressé à l'État de Côte d'Ivoire ? – Est-ce que l'État est contractant ? Est-ce qu'il y a si un contractant ? – Mais je ne sais pas, c'est pourquoi on vous pose la question. – L'État est chargé de mettre de l'ordre dans une étape qui n'est pas la pagaille. Il y a des recommandations d'un pays, s'il vous plaît. – Donc, quand l'État constate qu'un secteur ne respecte pas ses engagements, alors l'État commence à regarder. Vous avez dit tout à l'heure, madame, que c'est le client qui blanchit l'argent. Donc, c'est vous qui blanchissez l'argent ? – Vous avez dit, j'ai bien noté. – Elle s'est posée la question. – Le client qui blanche. – Si il y a un client vol qui se présente à nos caisses, nous ne sommes pas blancs. – Attends, attendez, si vous le parlez. – Donc, cela veut dire que vous, vous ne vous préoccupez. Est-ce que vous, en tant que souscriteur, vous avez un contrat, j'ai un modèle de contrat, vous êtes tenu d'aller voir. Est-ce que vous, en votre âme, vous êtes une fois allé sur le terrain pour aller voir où on fait ce champ-là ? – Oui. – Est-ce que, attendez, madame, si vous le parlez. – Vous le laissez terminer, vous le laissez terminer. – Alors, est-ce que vous avez vu des plantations d'EVA ou des plantations de choses qui justifient que vous avez mis 5 millions, vous avez 10 millions ? C'est ça, c'est ça qui est le problème. – Non, et nous, nous avons les calculs. Nous disons que des gens qui ont pris 300 hectares, qui mettent en valeur 15 hectares et qui brassent de l'argent, et, je vous comprends bien, madame, vous dites que vous faites plusieurs types d'activités, on peut comprendre que c'est dans les 15 hectares qui sont les aspects agricoles et que les autres aspects, vous les faites ailleurs. Alors, dites-le. – Alors, nous, avec l'agriculture, on dit, le bon temps que vous brassez et les activités ne sont pas en cohérence. Donc, le ministère de l'agriculture, on dit non, ce n'est pas ça. Il y a d'autres choses, monsieur, à l'heure que l'opinion comprenne. – Oui, absolument. – Il y a aussi le fait que, aujourd'hui, les souscrits se plaignent. Mais pourquoi on a bloqué les comptes et les plantations ? Il n'y a qu'à récupérer les plantations. Le foncier, c'est nous qui sommes encore au char de foncier. – J'aimerais rebondir, monsieur Fofana. – Il y a un problème. – Monsieur Fofana, je rebondir. – Sauf que si vous ne vous laissez pas terminer, vous n'allez pas vous comprendre non plus. – Moi, nous, le problème, les activités agricoles sont liées, les ressources financières agricoles sont liées à des activités sur le terrain. Vous êtes une structure, vous avez des moyens, vous intervenez dans d'autres secteurs, mais pour le montant qu'on vous distribue, les activités agricoles telles que nous les connaissons aujourd'hui, ne peuvent pas. Moi, je n'ai pas vu des champs d'EVA de mon emvoyant.com. – Très bien. – On termine avec le point financier. – Vous avez votre champ d'EVA ? – On ne va pas le promoteur. – On termine, monsieur Ouattara, c'est ici que ce se passe. On termine avec le point financier en donnant la parole à monsieur Koune Drissa et ensuite madame Kofi. – Vous avez voulu réagir, monsieur Lassine, il faut faire un point précis avant que monsieur Dussane réagisse. – Oui, tout à fait. – C'est exactement sur le même point qui venait réagir, monsieur Koune. – Vous savez, je suis très surpris et à la fois impressionné. Parce qu'en fait, je crois que l'État, ayant un mandat, je vais dire, de protection, je vais dire, de citoyen, a décidé donc de prendre le problème à bras le corps dans l'intérêt, je vais dire, de ce citoyen-là. – Je viens d'entendre qu'on a fait des publicités, on a fait des pancartes et autres. Quand on regarde toutes les publicités qui sont passées à la RTI, ici, je pense qu'on peut retourner, je vais dire, sur ces différents éléments, on regarde les pancartes, à aucun moment, l'idée de placement, ni de RSI remis, n'a été donnée. Alors qu'en tant qu'avantages concurrentiels, c'est ce qu'on devrait vendre. Ça veut dire, on devrait pouvoir dire à la télé, « Écoutez, venez, on vous donne une plantation clé en main, et à l'issue de six mois ou trois mois, vous avez, on va dire, 300% ou 1000%. » Je vous assure, s'il y avait une seule émission à la RTI, d'abord, je ne pense pas que la RTI passerait une telle émission, parce que ce serait énorme, mais si ça se passait, l'État aurait réagi. Mais par contre, quand on arrive et qu'on dit, « On a une plantation d'EVA, que vous pouvez avoir un hectare et autre, et qu'on donne ces différents arguments », il est clair que, dans un premier temps, on pense que c'est licite. Et l'État n'a pas à s'immiscer tant que l'État estime que l'activité est faite de manière licite. Vous comprenez ? Donc, c'est qui peut expliquer que ça revient ? Maintenant, on a parlé quand même du phénomène. On dit que ça a démarré depuis 2008, ça a démarré depuis 2009. On a commencé à regarder, c'est pour ça que j'ai posé la question à la dame. En quelle année elle a commencé ? Elle a commencé en 2013. Oui, en 2012, mais jusqu'à ce jour... Pas l'agro-business. Ah, pas l'agro-business. Vous avez demandé ma structure et le créant de l'éducation. Je m'intéressais particulièrement à l'agro-business. Vous pouvez rectifier alors, c'est quelle date ? L'agro-business. L'agro-business, nous n'avons pas 8 mois d'activité, même pas 5 mois d'activité. Je me rejouis qu'à moins de 8 mois, vous n'avez plus le privilège de représenter des entreprises qui ont quand même des ressources beaucoup plus importantes que ça. En fait, c'est important parce que l'État réagit maintenant, parce que le phénomène véritablement a commencé à prendre de l'ampleur en 2016. Parce qu'avant, quand vous prenez l'ensemble des documents qu'on a, les contrats de partenariat, on parle d'agriculture. On parle d'agriculture. Mais dès lors que le phénomène est devenu beaucoup plus important, avec des masses d'argent, la période se présente beaucoup plus. La période critique, c'est en 2016. Et le groupe de travail a été mis en place en 2016. Donc, en fait, c'est pour ça que la réaction de l'État n'est pas aussi lente que ça tant que l'État laisse les entreprises fonctionner parce qu'elles sont d'ici. On vous a compris. On va donner la parole à Mme Kofi pour qu'elle réagisse. Non, vous aurez l'occasion de réagir. Seulement, je voudrais vous dire que lorsqu'une communication n'est pas interdite, elle peut passer à la RTI. Et puis, une publicité à la RTI, je vous assure que ce n'est pas le gage de la reconnaissance juridique d'une entreprise. Je suis obligé de vous le dire, M. Faisan, parce que vous nous avez cité à plusieurs reprises. On évite complètement de confondre notre mission de journaliste enquêteur et d'enquête de la police. Mme Kofi, vous avez la parole. Très bien. Ce que j'aimerais dire pour ce qui suit des enquêtes qui ont été menées, ils nous ont dit que les comptes bancaires ont été approchés. Les comptes bancaires ont été vus. Mais vous avez bien, vous avez, l'enquête s'est prononcée apparemment sur des chiffres et non sur des actifs. Une société a des chiffres, c'est-à-dire les capitaux, les numéraires, et aussi il y a des actifs qui sont les champs. Donc, ce déficit-là, si tel est le cas et que cela est justifié, ce manque qui est parti, ou bien cet argent manquant, eh bien, s'explique par les activités qui sont faites dans les champs. Ce que j'aimerais dire en matière d'agrobusiness, vous avez un hectare pour jusqu'à dix, jusqu'à dix clients. Aujourd'hui, l'agriculture, l'agriculture des temps modernes, n'est plus l'agriculture de feu, felice ou feu de boigny, qui nous a dit que le succès de ce pays répond sur l'agriculture. Ce n'est pas qu'un vainement, ça se justifie. Aujourd'hui, des méthodes utilisées sont faites à la fois techniques, donc le système d'irrigation. Vous avez sur le site du CNRA, ça c'est bien CNRA, vous avez l'auberge d'un droit qui va jusqu'à 24 tonnes. 24 tonnes, vous avez des rotations de culture, donc quand on met une période de 5 mois, de 6 mois, ou de 8 mois pour certaines entreprises, ces entreprises ont le temps de faire deux rotations de culture. Et si ces entreprises sont en possession de 50 hectares de terre, imaginez ces entreprises en train de faire la tomate qui va jusqu'à 80 tonnes. Vous vous retrouvez avec 80 000 kg multipliés par 50. Quand le monsieur dit qu'en 2016, ils ont lancé un appel au niveau des cultures livrières, moi je vous rappelle qu'en 2016, dans la période des congés scolaires, à partir de mai, juin, juillet, la tomate est passée jusqu'à 150 francs. On a encore parlé du mois de janvier, février, mars... 150 francs, la tomate est passée jusqu'à 150 francs. Et quand il parle de délivrance de phytosanitaires, je vais vous dire que dans l'import-export, il y a la tierce détention. Il y a la tierce détention qui met les marchandises sous le contrôle de celui qui fait le contrôle phytosanitaire. Et il y a des personnes qui n'ont pas l'agrément d'exportation, donc qui, avec une personne qui a l'agrément d'exportation, qui fait tout le travail phytosanitaire, ils exportent, mais les marquent. Et puis la tomate que vous trouvez, par exemple, à Carrefour, nous, au sein du SINAPAPSI, nous avons des entreprises qui ont signé des engagements avec Carrefour. S'il vous plaît, on évitera la publicité... Et sur les tomates, pardon, excusez-moi pour la pub, sur les tomates, on n'écrira pas, par exemple, sur la tomate, on ne va pas voir sur la tomate, maison A, maison X, maison B. Mais ça ne s'écrit pas dessus. Ça ne s'écrit pas dessus. M. Ouattara, sur ce dernier point, et on va aborder... En fait, nous, nous, nous représentons que le souscripteur, c'est notre RSI. Le RSI, c'est quoi ? C'est le retour sur l'investissement. Comme je l'ai dit, et je ne me laisserai pas de le répéter sur le plateau, notre objectif, nous, en mettant notre argent, c'est de recevoir quelque chose. Et ce que dit M. Drissa, connaît, je suis parfaitement d'accord avec lui, que le souci de l'État est de porter, nous, les souscripteurs, les citoyens que nous sommes. D'accord. Mais à quel moment cette préoccupation de l'État se fait valoir ? Après qu'on ait investi, si aujourd'hui, cette mesure du groupe de travail qui aide de gérer les comptes, véritablement, à qui ça fait du mal ? À qui ça fait mal ? À qui ça crée le temps ? C'est nous, les souscripteurs. C'est nous qui subissons cela. Sans cela, si on avait été associé à ce groupe de travail, et même au groupe d'éveil, on pourrait faire des suggestions et des recommandations. Aujourd'hui, on a une période... M. Charmé, nous allons vers... C'est M. Conservatoire par la tête de l'État de l'État. C'est M. Conservatoire par la tête de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Pour avoir la terre... Police économique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pour avoir la terre, soit vous disposez de terre vous-même, soit vous avez un contrat avec quelqu'un. Nous avons rencontré les gens-là à demander des contrats de terre, jusqu'à présent, on n'en a pas. Et M. Ouattra, je suis à votre côté. Regardez bien moi dans la visage pour dire que vous savez véritablement que vous n'avez pas pu voir sur le terrain l'argent que vous avez mis. Il faut qu'on est devant les Ivoiriens. Je vous prie constatation de l'UCE. Très bien. Pour les terres. Très bien. Madame. Moi, je veux savoir, à 8 mois, combien vous avez produit, combien vous avez mis sur le marché, combien vous avez vendu. Attendez de voir. Moi, je ne peux pas attendre, on n'est pas devant les Ivoiriens. Très bien. Vous en 8 mois, vous venez de défendre une situation où vous n'avez pas des résultats sur le terrain. C'est pas sur le terrain. Je pense que c'est ça qui est le problème qu'on va expliquer aux Ivoiriers. Avez-vous des preuves. Et la situation a été tellement bien expliquée par vous tous que la question que nous on se pose aujourd'hui, c'est comment sortir de l'impasse actuelle. On a de l'espoir au fil des jours parce que les protagonistes parlent, vous vous parlez au quotidien, c'est une bonne chose. Et le porte-parole du gouvernement, lors du dernier Conseil des ministres, s'exprimait que l'état du Côte d'Ivoire est de bonne prédisposition pour une résolution de la crise, entre guillemets. On va l'écouter et nous allons continuer. Sur la base des études qui ont été faites à ce jour, ne permet pas de confirmer que tous les souscripteurs, un, auront l'argent qu'ils ont investi, deux, auront les retours sur l'investissement qui leur ont été promis. Sur cette base, le gouvernement décide de mettre en place des mesures qui sont conservatrices, des mesures de prudence pour éviter que la situation s'aggrave et pour faire en sorte que les ressources qui sont là soient sécurisées, au moins pour ceux qui ont déjà investi. Voilà l'objectif du gouvernement. Donc le gouvernement continuera d'encourager, évidemment, tout ce qui est production agricole en Côte d'Ivoire, que ce soit des produits de rente ou que ce soit du veuvier, le gouvernement continuera d'encourager. Si tout cela se fait dans des conditions qui sont sécurisées pour les acteurs, si tout cela se fait par exemple avec du financement bancaire, nous n'avons pas de problème. Si tout cela se fait avec du financement propre par les promoteurs, nous n'avons pas de problème. La seule difficulté qui a été évoquée ici, c'est le fait qu'il ait été fait appel à l'épargne publique et que les Ivoiriens massivement aillent remettre de l'argent à des structures qui ne sont pas habilitées officiellement en Côte d'Ivoire à traiter ce type d'activité. Les structures qui sont habilitées à faire ce type d'activité en Côte d'Ivoire, c'est les banques, c'est les établissements financiers, c'est les structures de microcrédits, de microfinances. Donc quand vous êtes en dehors, il faut une habilitation particulière, c'est tout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc mettons bas la terre, cherchons à protéger ceux qui ont investi, faisons en sorte que l'investissement qui a été fait puisse au minimum être retourné à ceux qui l'ont fait. Si nous avons cette assurance demain et que les activités peuvent être encadrées pour la meilleure sécurité des acteurs et de ceux qui y mettent leur argent, évidemment, ces activités seront poursuivies. Mais tant qu'on n'est pas à cette situation, le gouvernement se préoccupe du bien des Ivoiriens. le gouvernement a cette mission de protection des populations et de leurs avoirs. – Voici un message que je ne traduis pas, tout le monde a très bien compris. Alors, la question, je vais m'adresser à M. Coney, qui est financier. L'État de Côte d'Ivoire découvre 22 milliards de francs CFA dans les caisses. L'État de Côte d'Ivoire dit que 66 milliards ont été investis, la souscription. Le gap, c'est 44 milliards. Et l'État de Côte d'Ivoire dit que nous allons rembourser, du moins nous allons payer ce qui a été investi au souscripteur, le capital. C'est comme ça que j'ai compris. Alors, cette différence-là, tant qu'on ne trouve pas cette différence, qu'est-ce qu'on fait ? – OK. Déjà, je ne suis pas certain que c'est ce que l'État a dit. – Alors, dites très bien que je comprenne mieux ce que j'ai cru avoir entendu. – Je ne suis pas certain, parce qu'en fait, et je pense que les informations du président du groupe de travail sont très claires là-dessus, il y a de l'argent qui a été trouvé sur les comptes, et s'il s'agissait de ce montant-là, le mode opératoire de remboursement sera fait. Et vous avez noté, même quand le porte-parole du gouvernement a parlé, il dit, c'est en fonction de ce qu'on trouvera sur les comptes. Voilà, parce qu'en fait, déjà, le gap qu'il y a, il n'est pas certain déjà que ce gap-là n'ait même pas fait l'objet de paiements à d'autres souscripteurs. Parce que le mécanisme étant de type pyramidal, ça veut dire que ceux qui ont souscrit, les premiers ont été remboursés. Donc, en fait, ce qui fait qu'une des choses qui est importante aujourd'hui, et je pense que c'est beaucoup plus l'attitude du souscripteur qui nous paraît une bonne attitude, c'est de dire, nous, notre préoccupation, c'était des RSI. Mais je pense déjà qu'il faut valider la réalité de ces RSI avec les entreprises avec lesquelles c'était, pour savoir ce que c'était. Parce qu'en fait, il y a peut-être un aspect qui est extrêmement important. Je dis, quand vous avez donné votre argent à quelqu'un et qu'il est en train de l'utiliser, vous avez intérêt à vous préoccuper de savoir qu'est-ce qu'il en fait. Parce que c'est comme le récel, c'est-à-dire qu'à la fois celui qui a volé et celui qui a récupéré, je veux dire, c'est exactement le même problème. Donc, je pense que c'est important. Il faut noter la volonté de l'État de pouvoir travailler avec les différents acteurs. Il est prévu, je crois, dans la démarche du groupe de travail, d'avoir une séance de travail, je veux dire, avec les souscripteurs, pour faire le point. Mais il est clair que pour qu'une séance de travail soit productive, il faut déjà, dans un premier temps, collecter un ensemble d'informations, définir un mode opératoire et pouvoir le partager avec les autres. L'État a décidé de traiter cette question en toute transparence, en toute équité et en toute justice. Donc, quand on parle de transparence, ça veut dire que les différents acteurs peuvent être associés. C'est la raison pour laquelle on a accepté, je vais dire, de venir discuter à ce plateau. Oui, pour l'intérêt national, tout le monde est là et tout le monde est là. C'est d'ailleurs une très bonne chose. C'est ce qu'il faut faire souvent. Surtout qu'elle a été appelée tout le monde. J'aimerais rebondir. Oui, allez-y. Je termine juste la phrase. Oui, vous terminez. Nous sommes dans les propositions. C'est vraiment les dix dernières minutes. C'est vraiment l'intérêt de pouvoir avoir une bonne base sur laquelle nous allons poursuivre ces différents échanges et retrouver ensemble le monde opératoire avec les souscripteurs. Parce que quand on dit qu'on a gelé les comptes, on a entendu que l'État a pris l'argent pour faire quelque chose avec. Non, quand on a gelé les comptes... Sur ce plateau, cela n'a pas été dit. Voilà. Non, mais en fait, c'est bon que vous dites que... Nul part, ça a été dit sur ce plateau. Ce qui n'a pas été dit sur ce plateau ne nous concerne pas. Non, je vous comprends parfaitement. C'est important, ça permet au moyen de clarifier qu'effectivement, ce n'est plus la préoccupation des souscripteurs. Et c'est à leur honneur, OK ? Il est important que ce qu'on a trouvé sur les comptes, que les souscripteurs puissent voir. Et les démarches qu'on est en train de dire, que vous puissiez être informés au maximum pour qu'on trouve ensemble les différentes solutions. C'est la très connue. D'accord. Monsieur, nous n'allons pas refaire l'émission à reformuler. Nous sommes dans les propositions, on va rester dans les propositions. Donc, Mme Kofi, aujourd'hui, de façon précise, qu'est-ce que vous proposeriez pour que nous puissions sortir de cet impasse ? D'abord, quand j'écoute le discours de l'honorable Koné Nabanné, l'État parle de mesures conservatoires. N'oubliez pas que les chefs, les dirigeants et les entreprises d'agrobusiness abritent aussi la même population de Côte d'Ivoire. Quand on met des mesures conservatrices, comme son nom l'indique, conservés, protégés, il ne s'agit pas de mettre des mesures, des blocus, pour détruire les activités dans les champs et puis dire qu'on a mis une mesure de conservation. Non, parce que quand les entreprises n'ont pas accès à ce qu'elles doivent avoir pour travailler dans les champs, il y a les destructions, il y a les cultures aussi petites qui disent, L'ayant vu, aussi modeste qu'elles ont vu les champs, n'empêche que ces mesures, nous n'allons pas contre l'État. Nous, maison d'agrobusiness, reconnaissons que dans toute corporation, dans tout système, il y a des failles. Nous avons des devanciers, des têtes bien pensantes en Côte d'Ivoire, nous reconnaissons qu'il y a des failles. Mais dans tout ce que j'ai entendu, quand on dit groupe de travail avec les souscripteurs, à aucun moment, je n'ai entendu l'économiste ou le financier rebondir sur le fait que le groupe de travail doit associer même les maisons d'agrobusiness. Ça veut dire que c'est une corporation qu'on veut tout simplement annuler, enlever. Et tout de suite, quand le porte-parole du gouvernement a parlé, il a parlé d'habilitation particulière. Mais c'est cette habilitation particulière qui nous réunit sur ce plateau parce qu'il y a une réglementation inexistante en Côte d'Ivoire sur l'agrobusiness. Donc, pour ce qui n'est pas existant, et pour un secteur qu'on dit porteur, parce que c'est porteur, et je me souviens très bien des premiers discours, on dit qu'on ne cerne pas l'activité. Mais toute la corporation ne peut pas en elle être mauvaise. On ne peut pas balayer du revers de la main le travail des têtes pensantes. Nous avons combien d'agronomes ? Nous avons INSPRAX, nous avons l'INPHB, nous avons beaucoup d'écoles d'agronomes qui sortent. Nous avons des ingénieurs agronomes. Et là, je les chiffres du Sienra qui nous disent que la tomate, qui nous disent que... Jusqu'à présent, oui, c'est vrai, vous décidez, mais vous ne proposez pas pour le moment. Je ne proposez pas pour le moment. Non, vous n'aurez pas le temps de le proposer parce qu'on n'a pas tout le temps non plus. Parce que les mesures conservatoires, une enquête de cette dimension aurait voulu qu'il y ait un organe de tutelle pour suivre les mouvements des comptes et non bloquer les comptes. Parce que là, la population que vous dites protégée, vous la détruisez puisque la plupart des maisons d'agrobusiness ont des champs, même n'étant pas suffisants, les RSI sont recouvrables. Et si il s'agit d'un système pyramidal, il aurait été plus judicieux d'arrêter les adhésions, de nous laisser travailler. Et vous allez voir que tout de suite, les maisons qui font un système pyramidal vont également tomber puisque les derniers payent les premiers. Donc, vous arrêtez les adhésions, même quand vous prenez des mesures qui nous empêchent, qui nous font même faire qu'on ne peut pas nourrir notre famille. Parce que nous sortons aussi d'entreprises. Nous sortons de grosses entreprises. Donc, on ne va pas venir s'engager dans une histoire où nous-mêmes encore, on fait souffrir nos familles des personnes, des membres, des chefs de famille. Très bien. Alors là, c'est le côté sentimental, mais une coopération ne peut pas exister. D'accord. La coopération, c'est installiser la coopération. Ne monopolisez pas la coopération, s'il vous plaît. Vous laissez le monopole. Je suis impliqué parce que quand madame parlait soit des filles de cèdras, ça c'est la théorie. Moi-même, j'ai été chercher pendant 15 ans au cèdras. C'est ce que le cèdras prévoit. Mais vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous avez fait ? Tout le monde peut brandir cette fiche-là pour dire qu'on peut faire 24, 30 tonnes de tomates. Mais en vous de nous, ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, vous, qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain ? Et en 8 mois, madame, je reconnais que vous ne pouvez pas avoir souvent de recul pour nous donner ces réponses-là. Donc, c'est ça qui est le problème qui fait que nous, on a conclu, après nos enquêtes, nos analyses, vous ne pouvez pas, vous n'êtes peut-être pas agronome, je ne sais pas de quelle promotion vous êtes dans le pays, mais l'agronomie, c'est une science pratique. Et la science pratique, ça se voit. Vous avez fait de l'EVA, ça se voit. L'EVA, ça met 6 ans pour qu'on puisse saigner. Donc, si vous l'avez fait ça en 2010, en 2016, on doit pouvoir commencer. Les cycles courts, vous êtes rentrés là-dedans. Mais là, c'est court. On est pratiques, il y a quand même des terrées. Même si vous faites 3 cycles dans un mois, ça se voit. Même si vous faites de l'hydroponie, ça se voit. Donc, madame, nous, on est arrivé à conclure que, c'est bien que vous avez une activité avec toutes les formes, mais les ressources que vous distribuez là ne proviennent pas scientifiquement et agronomiquement de l'activité agricole. Ça, vous ne m'avez pas convaincu. Nous n'avons pas de preuve. D'accord. Vous n'avez pas de preuve. Nous n'avons pas encore de preuve sur le plateau. Non, c'est M. Ouattara qui a... Oui, M. Ouattara. Maintenant, en ce qui concerne l'État, vous avez parlé de l'État. Monsieur, nous avons, l'État a mis un groupe de travail qui a un processus. Les représentants des secrétés ont été reçus une fois dans le comité. Deux fois. Donc, vous n'avez pas l'associé. On leur a expliqué le processus. La preuve, c'est l'État qui vous a invité sur le plateau. Vous ne vous êtes pas invité. C'est l'État qui vous a invité sur le plateau. Donc, on vous associe. Donc, madame, l'objectif, c'est de clarifier et de faire comprendre à la population que l'État est là pour protéger. Si, au fin de compte, l'État n'a pas... C'est quand l'État a commencé à faire l'alerte en décembre 2001. On a commencé à observer des mouvements de comptes qui vont à l'extérieur. À où ça, il faut qu'on le dise sur le plateau ? C'est pourquoi l'État a dit, ah bon, en ce moment, il faut bloquer. Sinon, quand on a donné l'alerte, on dit vigilance. S'ils n'ont pas vu des mouvements de comptes allant à l'extérieur, l'État n'aurait pas pu... L'État, si on avait fait l'alerte, on avait laissé tous les comptes s'écuter. Après, on a dit, mais l'État a l'alerte et n'a pas suivi les comptes. Donc, l'État a bloqué les comptes parce que, madame, il y a eu des mouvements qui vont à l'extérieur. Si vous voulez... Il y aura tout simplement... M. Ouattara, vous avez la parole. Nous avons écrit au premier mandat. J'essaie de vous arracher la parole parce que nous disciplinons le plateau quelque chose. Chacun a son tour de parole. M. Ouattara... Il est bon que l'État ait le souci de protéger les souscripteurs que nous sommes, les citoyens. Cependant, ceci ne doit pas se faire contre nous parce que Gandhi l'a dit tout ce qui est fait sans vous est ce qu'il peut faire contre vous. Nous estimons que, tant bien que le secteur, comme l'a dit Mme Kofi, s'il y a des brebis galères dans la corporation, c'est peut-être possible. Ou cela, l'État peut être amené à prendre certaines mesures conservatoires ou de régulation. Cependant, nous qui avons déjà souscrit, il serait bon et judicieux que l'État fasse l'état des lieux, permettre de voir qu'un État des lieux soit fait, de connaître de façon exhaustive les nombres de souscripteurs en cours et de voir, dès que les promoteurs ont dit, je cite Monevia.com, a fait une vidéo où il a dit qu'il est à mesure de payer son dernier souscripteur au mois de juin. On lui le concède, c'est une bonne fois, ses déclarations de hot porté. On lui dit, ok, messieurs, vous n'avez plus de nouvelles subscriptions et qu'un nouvel ordre. Payer ce que vous avez déjà, encaisser l'argent. Et puis, au bout de ça, l'État mettant ses dispositions, ses canaux de régulation, on verra si la corporation doit exister. L'État ne le fait pas, la mesure prise, je le dis, et sur ce plateau, en face de la nation, le dirait, n'est-ce pas, pour dire que c'est nous, souscripteurs, qui subissons. Parce que M. Yappoubi et Mme Kofi n'ont pas besoin de le RSI. Le RSI, c'est pour nous, parce que nous qui avons placé notre argent. Le revolving que ça fait, c'est à nous que ça devrait profiter. Cette mesure prise, je le dis honnêtement, en termes de proposition. Un, que l'État dégèle le compte. Pour que nous qui avons déjà souscrit, on nous paye. Évidemment, il y a deux mois de perdu, puisque c'est six mois, six mois. On dit, au lieu de jouer, comme M. Yappoubi l'a dit, on va en septembre, on va en décembre. Monsieur, vous payez tout le monde, quand vous êtes finis de payer, plus qu'il n'y a plus de nouvelles subscriptions, ça vous permet, ça permet à l'État de savoir si c'est un système pyramidal ou un système cavalière, ou ceci et cela, tout ça sera sûr. Mais tant que c'est fait comme ça, et que nous, on ne perçoit pas notre RSI, franchement, nous aurons des yeux qu'à accuser l'État de nous avoir un péché d'être riche. Parce que la richesse d'un individu part de son investissement. Vous parlez tantôt de dire que quand on met l'argent, on ne sait pas. Lorsque vous dépouvez votre argent dans les banques, vous savez ce que les banquiers en font ? Mais bien sûr. Mais justement, j'en viens, j'en viens. C'est avant que l'État ne réagisse. Avant que l'État ne réagisse. J'ai lu M. Dirassoua Suleymane. Juste que vous êtes familière. À son temps, il vient de la présence de la presse et c'est suite à l'intervention de presse de M. Dirassoua Suleymane. Vous parlez du président des banquiers à l'État. Donc, ce n'est pas la personne de M. Dirassoua. Non, 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 justement. Oui, nous nous comprenons très bien. C'est bon de le plus suivre. Quand il a intervenu, c'est suite à son intervention que cette affaire a commencé. J'ai suivi très bien à la presse et je l'ai lue. J'ai dit que les banquiers ont estimé que l'agro-business est une concurrence à l'activité. Par conséquent, c'était l'éveu contre. Et suite à elle, elle est sortie, l'État prend cette mesure et nous nous en soutenons. J'ai un invite, j'en appelle, pardon, au bon sens du chef de l'État et à l'exécutif. Pour dire, voici des citoyens qui ont investi dans quelque chose, qui entend des retours. Aujourd'hui, il y a tous les secteurs. Il y a des familles qui se meurent. J'ai vu, en tant que représentant de souscripteur, des retraités, des veuves qui ont mis les passants de retraite et de veuves dans cette affaire. Aujourd'hui, ça ne s'appelait à quel sens vous vous êtes. J'ai l'appel à le bon sens du chef de l'État pour nous aider à ce que nous soyons remboursés par nos RSI et puis de la suite, les taléments moyens de l'éveur. Monsieur Bonnet. En fait, je voulais rassurer le souscripteur que ça fait déjà près de deux, trois conseils de ministre où la question est constamment traitée. Quand on estime qu'un problème... Vous avez bien noté que vous avez été associé aux différents travaux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous acceptez d'inscrire une question, on va dire à un conseil de ministre, c'est que vous estimez que la question est importante. Donc, il est important de le savoir. Et puis, l'autre élément, par rapport au RSI, vous avez parlé des banques. Les banques, d'abord, c'est une activité réglementée parce qu'elles ont dit que c'est ça qu'on allait faire et quand vous rentrez dans une banque, vous avez les conditions, je vais dire, de la banque qui sont affichées. C'est une obligation. Donc, en fait, il y a quand même un souci de transparence là-dedans. On a parlé du fait qu'on a mis en place des mesures conservatoires. la madame a beaucoup insisté sur cet aspect-là. C'est bien. Mais attendez, on dit qu'il y avait 66 milliards, on en a retrouvé 22. On dit que c'est une activité dont on n'a pas encore le mécanisme parce que ça peut avoir un caractère illicite. On vient de partager le point de vue. La première chose qu'on fait, on prend une disposition pour sécuriser, je veux dire, d'abord le secteur, mais surtout les souscripteurs. Parce qu'après, le mouvement de divagation financier, je veux dire, vous allez le retrouver ailleurs. Donc, je pense que ces mesures ont été prises dans l'intérêt des souscripteurs. À la date d'aujourd'hui, on a un niveau d'information sur le problème. Avec le prérapport qui est sorti, donc je pense que très bientôt, en tout cas, les différentes informations sont partagées à la fois, seront partagées à la fois avec les souscripteurs et avec les promoteurs. Parce que quand on part vers une recherche de solution, c'est l'ensemble des parties concernées par le problème qui vont le faire. Et je pense qu'il y a peut-être des démonstrations qui sont faites aujourd'hui. On a parlé des enquêtes complémentaires. Comme on sait maintenant que les promoteurs sont de très bonne volonté et qu'ils vont coopérer dans ce sens pour rassurer les différents acteurs, je pense que c'est ce que le gouvernement attend. Tout à fait. À qui est-ce que je dois poser cette question ? Mais pas à vous. À qui est-ce que je dois poser cette question ? Le mode opératoire... Je vais le poser. Oui, oui. S'il vous plaît, jusqu'à présent, c'est moi qui pose encore la question. Heureusement. Oui, le mode opératoire, comment est-ce que cela va se passer jusqu'à partir du moment où on va décider le remboursement ? Mais en fait, comme vous dites à partir de... quand on va décider du remboursement, ça veut dire que ça a parti de se marquer le mode d'opératoire, il est défini. Voilà. Parce qu'en fait, la première chose, c'est de faire l'état des lieux. Il a dit, je pense que la démarche qui a été proposée par le souscripteur, je dis elle, exactement celle qui a été adoptée par, on va dire, le groupe de travail. C'est-à-dire qu'il y a des listes, il y a des personnes qui ont donné de l'argent. Il faut déjà fiabiliser ces listes-là et ça ne peut se faire qu'avec l'appui, on va dire, des souscripteurs eux-mêmes, pour s'assurer effectivement qu'il n'y a pas d'autres personnes qui se sont glissées là-dedans et puis également des promoteurs pour qu'on ait à la fois la liste de ces personnes, le montant qui ont été engagé et ensuite les entreprises qui sont concernées. Quand ces différents éléments sont clairs sur lesquels on s'est accordé, je vais dire, il est facile de dire voilà maintenant tel que ce... Parce qu'en fait, on a parlé... Aujourd'hui, on a parlé des ressources qui sont à la banque mais je vais dire c'est pour ça peut-être le procureur vous dira il y a des investissements qui ont été faits. C'est-à-dire qu'il y a des investissements qui existent quelque part. Donc en fait, en traçant la période, s'il y a des investissements, il faut pouvoir identifier ces investissements pour pouvoir leur mettre la main là-dessus, pour pouvoir les aliéner, pour accroître les ressources. Donc je pense que ces informations seront partagées avec l'ensemble des acteurs pour qu'on trouve une solution édouane. Très bien, c'est vraiment les cinq dernières minutes, chacun a une minute, une minute, pas plus pour sa conclusion. M. Ouattara, Mme Kofi, conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir avant de quitter ce plateau ? Ma conclusion, comme je l'ai dit, c'est de réitérer mon vœu et sinon le choix des souscripteurs, de demander au chef de l'État de permettre, n'est-ce pas, à l'allumer de tout ce que nous voulons de dire, que ceux qui ont souscrit rentrent en position de la RSI. À travers le mécanisme de régulation ou d'observation de fiabilisation, parce que le souci qu'on a avec le groupe de travail, si le Trésor, ça je demande au secruteur pour l'instant de ne déposer aucun contrat auprès du Trésor et qu'à notre dernière constatation qui aura lieu nécessairement. Pourquoi ? Parce que le Trésor ne dispose pas véritablement un fichier fiable qui nous concerne afin de pouvoir procéder tel que nous avons eu un communiqué sur Facebook que j'ai lu. Je remercie d'ailleurs le passant au directeur du Trésor, le directeur général du Trésor qui nous a reçu par deux fois. Mais j'ai dit, cette méthode de faire ne nous sient pas. On ne peut pas, je n'ai pas souscrit avec l'État, l'État n'a pas avalé de ma souscription, je ne peux pas aller demander à l'État de me remercier mon capital. Nous, on ne veut pas capital, on veut notre RSI. Pour cela, aucun souscripteur ne dépose de son contrat c'est RSI ou bien quoi que ce soit auprès de l'État. C'est vraiment une minute chrono. Madame Koufi, c'est vraiment une minute. Pour conclure, ce que j'aimerais dire c'est que nous sommes d'accord quand l'État veut mettre des dispositions, des mesures de protection et que ces mesures de protection ne nous blessent pas nous dans les champs. Et ce n'est pas une corporation qui doit mourir. L'agrobusiness existe au Burkina dans tous les États mais ici, comme bien entendu, tout le monde sait qu'il n'y a pas une réglementation. Mais étant donné qu'il y a une révolution au niveau de l'agriculture, la réglementation s'impose. C'est pour ça que le SINAPAP ici a été mis en place pour rebondir sur ce que nos autorités ont dit ici. La valeur n'attend point le nombre d'années. Donc nous, on veut fiscaliser la corporation. On veut fiscaliser la corporation. On veut travailler avec tous les acteurs du secteur, partager 15 ans d'expérience par exemple comme monsieur a fait, être encadré parce qu'il y a une intelligence économique aussi qui s'est fondée autour de ça que nous aimerons bien vous expliquer et puis mettre ça vraiment à profit et puis intéresser les partenaires banquiers, mettre même des limites, des balises sur le fonctionnement de l'agroéconomie en Côte d'Ivoire. Ne pas dépasser l'adhésion. Et quand on parle d'épargne publique, il ne s'agit pas d'action ni d'obligation. Ce n'est pas un marché financier. C'est un investissement, un investissement participatif autour d'une activité agricole. C'est du crowdfunding. dans les autres étapes, on appelle ça du crowdfunding. Dans toutes les activités, il y a du crowdfunding, il y a l'investissement participatif. Donc, une réglementation n'est pas existante. qui nous donne l'attitude de disposer d'un délai pour nous-mêmes parce que les premiers endettés, ce sont les maisons d'agrobusiness. Très bien. Mme Kofi, une minute. Et M. Hebradoumi, pour vous amener. Merci beaucoup. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, ici, comme sur le terrain, aucun promoteur d'agrobusiness n'a démontré que c'est la ressource qui brasse qui revient de l'agriture. Ça, je n'ai pas encore vu ça. Ça, la première chose. Ils font d'autres choses. Ils sont dans l'import-export. Ils sont dans les bâtiments. Ils font des choses. Mais les 66 milliards ou les 22 milliards qu'on va distribuer, si on l'avait au secteur agricole, on serait heureux de les avoir puisque c'est l'appel. Le programme national d'investissement agricole fait appel au privé. Et justement, le privé était attendu pour 60%. On n'a jamais vu certains venus nous voir dans le duché du PNIA pour dire « j'étais investi ». Donc, ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est qu'il n'est pas aujourd'hui où je suis en train de démontrer que quand vous avez mis un million, qu'on vous retourne 3 millions, c'est par l'activité agricole. Ça, ce n'est pas démontré. Moi, j'étais tout à l'heure 15 ans au Seine-Rat, mais madame, j'ai plus de 30 ans de services dans le secteur agricole. Donc, je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas possible. Maintenant qu'il y a des activités qui se font, qui sont au niveau financier, je peux comprendre qu'il y a des règles financières. Mais au secteur agricole, quand on dit que ce n'est pas un secteur qui est réglementé, madame, je suis désolée. Il y a des droits pour avoir, l'agriculture pour gagner l'argent. Mais qu'il n'existe pas encore. L'agriculture pour gagner l'argent, il y a le foncier, il y a les règles, Vous n'avez pas nous démontré que ça, vous n'avez pas un champ, si vous voulez un champ, on prend témoin devant les gens, on va prendre la télévision, on va aller voir vos champs. Il n'y a pas de problème. Monsieur Pondoumi, maintenant, pour terminer, nous allons laisser la parole à monsieur Kone Drissa pour la conclusion. Oui, en tout cas, je vous remercie. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, le président qui, je crois, disait, on ne peut pas être dans les magnans, OK, pour enlever les magnans. C'est ça, en fait, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est qu'elle est en train de dire, c'est quel est l'avenir du secteur. Je pense que le porte-parole du gouvernement a été très clair là-dessus sur les possibilités d'encadrement dès lors que les opportunités d'affaires existent dans le secteur. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais maintenant, en ce qui concerne le problème, en tout cas, qui nous réunit ici, on dit, nous sommes en train de faire le point, et je pense qu'il est important qu'on se retrouve avec les souscripteurs et qu'on se retrouve également avec les promoteurs. Parce que l'un a fait des promesses à l'autre et l'un semble être convaincu que l'autre est capable de le faire. Nous, on détient aujourd'hui un ensemble d'informations qui prouvent le contraire. On va s'asseoir ensemble et je pense que quand on découvrira que ce n'est pas possible, alors peut-être qu'on va pouvoir pousser les différents éléments. Donc, je crois qu'il faut avoir déjà le même niveau d'informations, le partager, en ayant à l'esprit que le plus important, c'est de trouver la bonne solution pour tous ceux qui ont créé des conditions aujourd'hui, qui ont des difficultés pour rentrer, pour recouvrir leur épargne. Merci, M. Kone, merci, Mme Kofi, merci, M. Béroudoumi et merci, M. Ouattara. Agrobusiness en Côte d'Ivoire, opportunité ou arnaque ? Pourquoi l'État a-t-il tout arrêté ? Quelles conclusions après les enquêtes à ce jour ? Que réserve-t-on aux souscripteurs ? En tout cas, le débat de ce jour vous a permis de vous situer davantage. Merci et bonsoir. Je vous rFFvit sur les choses. Merci. Sous-titrage FR ?